Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques, entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Ford Niasingwe, trois soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien.